Salut salut c'est Gunther et bienvenue pour une petite vidéo que je fais à l'occasion de la mise à jour 702 ou 7 je sais plus combien mais bref c'est la mise à jour qui voit l'arrivée officielle des cuirassés français donc pendant l'événement vive la France j'avais réussi à débloquer deux navires français j'avais réussi à débloquer le Bretagne et le Normandie et j'ai profité que j'avais de la free XP pour me débloquer tout de suite le lion et autre chose j'ai débloqué le Turène sur le même modèle donc désormais il faut que je farme un petit peu mon Turène pour avoir le Courbet le Bretagne et le Normandie c'est bon je les ai j'ai le lion et maintenant il va falloir que je farme pour avoir le Richelieu donc qu'est-ce que je peux dire ? pour l'instant les seuls navires que j'ai joué c'est le Bretagne, le Normandie et le lion le lion j'ai fait deux parties, vous aurez une vidéo après du lion il y a beaucoup de canons 4 tourelles de 4 canons de 340 sauf que c'est ce que j'appellerais le troll gun c'est vraiment une énorme dispersion de précision à longue distance qui est quelque peu aléatoire mais à part ça, franchement en combat rapproché c'est assez phénoménal j'ai collé une salve de 10 obus à North Carolina vous verrez sur l'autre vidéo mais ça fait mal l'intérêt d'avoir 16 obus qui partent en même temps c'est que sur le nombre vous en avez toujours un ou deux qui arrivent à tomber là où c'est si vous visez à peu près bien par contre sur des cibles qui arrivent vers vous par la face avant ou qui s'enfuient et donc qui sont perpendiculaires à vos tourelles c'est pas la peine d'essayer parce que je veux dire vous avez une dispersion ça reste pratiquement comme ça c'est vraiment un navire où il faut tirer sur un navire qui se présente de côté si vous voulez vraiment avoir des chances de toucher quoi que ce soit si vous tirez sur un navire qui est perpendiculaire à vous vous allez avoir un ou deux obus qui vont tomber au grand maximum mais c'est pas les tirs allemands qui vont se concentrer sur un point et tout flinguer ou le richelieu qui ont des canons beaucoup plus précis voilà donc qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant en ce moment il y a ceci, il y a l'opération de la semaine c'est Hermès autre opération donc voilà je l'ai fait, j'ai fait une partie et je l'ai terminé avec 5 étoiles on a détruit le graphe puis à la fin on a détruit plus de 3 cuirassés pour ma part j'en ai détruit 2 et j'ai détruit 2 frégates, enfin 2 destroyers un en lui rentrant dedans et le deuxième mais rentré dedans donc bon ils m'ont fait pas mal de dégâts mais en même temps ils sont morts j'ai joué avec le lion et je dois avouer que c'était plutôt sympathique ouais 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 c'était plutôt sympathique alors donc je me remets en bataille aléatoire voilà donc le Thuren je ne l'ai jamais testé pour l'instant le Courbet je l'ai testé je crois je ne l'ai pas testé puisque je ne l'ai pas le Bretagne j'ai joué une fois le Normandie j'ai dû le jouer pareil mais franchement c'est des trucs qui sont tellement longs que j'ai du mal à suivre donc voilà il y a quelque chose qui me gêne je regarde et il y a quand même quelque chose qui me gêne voilà le lion 1913 il arrive derrière le Normandie 1912 le Bretagne 1916 donc il y a quand même des choses qui sont complètement stupides et le Richelieu qui lui est 1940 donc je ne vous dis pas le gap entre le tier 7 et le tier 8 c'est complètement stupide moi je trouve ça quand même complètement con mais effectivement enfin je veux dire mise en service 1912 là je... il y a quand même des choses qui ne sont pas tout à fait bon le Thuren 1907 ça c'est complètement con parce que de toute façon c'est un navire qui n'a pas existé le lion dire qu'il a été en service c'est aussi complètement con parce qu'il n'a jamais été en service mais bon on s'en fout mais ce qui me paraît complètement stupide c'est que c'est du 19... voilà 1913 1916 1912 1913 c'est d'une logique imparable donc à part ces petits détails voilà mais le lion franchement je m'amuse beaucoup avec ne serait-ce que parce que c'est 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 16 obus et qui fait quand même j'ai fait dans une partie dans la partie que vous allez voir deux citadelles et deux citadelles qui flinguent bien quoi c'était plutôt pas mal voilà donc en tout cas je suis plutôt satisfait de mes achats donc voilà le capitaine c'est Jean-Jacques Honoré notre capitaine super balèze qui défonce tout et vous voyez en deux parties quand même 30 000 XP récupérés je suis plutôt content alors qu'est-ce qu'il a de bien aussi c'est que finalement il a une bonne défense antiaérienne il est à 70 non 65 mais je pense que pour le reste je lui mettrai comment dire allez ce que j'ai fait donc pour savoir s'il est si prioritaire pour tourner les tourelles plus rapidement pour qu'il y ait des réparations plus rapides des incendies qui se propagent moins on va dire là je mettrai ça expert en dissimulation ensuite je mettrai sûrement ça 10% des risques d'incendie diminués de 10% et je mettrai peut-être ça entraînement avancé au tir plus 20% voilà donc passer à 76 ce qui pour un navire de tier 7 je pense est raisonnable bon bah écoutez voilà donc c'est le moment donc ah si 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 il y a aussi autre chose il y a 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 pas ça les grades les états de service les résumés non c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est les tâches en cours je vais y arriver donc il y a l'ordre de la France il y a 15 tâches à faire donc pour l'instant les tâches 1 et les tâches 2 vous voyez il faut récupérer 1 million 200 000 crédits donc là j'ai récupéré plus de la moitié hier soir ce soir je vais je vais essayer de me démerder pour faire ça donc voilà dans les tâches 1 dans les tâches 3 c'est obtenir 600 000 crédits après l'application des modificateurs et il faut que je le fasse à bord de l'aigle et sinon il faut que je fasse 1 million 800 000 crédits sur du 8 sur du tir 8 à 10 bon bah là écoutez je ferai peut-être plutôt ça même si franchement avec l'aigle c'est pas évident mais en tout cas je me mettrai les 2 tâches parce que comme ces 2 là je les terminerai avant et bah je je ferai les 2 pour puis on verra bien de toute façon on s'en fout puisque j'aurais débloqué 3 étoiles plus 3 étoiles le compte il sera 1 voilà et je pourrais aborder le tir 2 et alors attendez qu'est-ce que j'ai la tâche finale j'ai la pucelle d'Orléans pour le Gascogne ah si si le Gascogne c'est le futur ça va être un premium en tir 8 ou 9 je ne sais plus là donc qu'est-ce qu'on a la pucelle d'Orléans encore non bah si qu'est-ce que c'est que ça Gascogne beau des conteneurs des conteneurs un conteneur des tirs défensifs ouais on s'en fout et pour le dernier qu'est-ce qu'on a la pucelle ah pour le richelieu Marianne le symbole 5 conteneurs le richelieu et là la tâche finale d'accord donc ça c'est pour c'est le donc le de la décoration qu'avait mon collègue la cale ok et là c'est toujours la pucelle d'Orléans pour le Gascogne et c'est ah non ça c'est le Dunkerque fleur d'acier pour le Dunkerque voilà et le symbole fleur de lys ah bah ça ça m'intéresse par contre donc ok donc il y a des choses le coq gaulois ça aussi c'est sympa j'avais pas vu et Marianne ah oui donc ça c'est pour l'exécution voilà donc bah c'est à faire c'est les tâches c'est à faire ça vous permettra bah de effectivement de débloquer de quoi améliorer vos petits écussons et puis d'avoir ces français donc les français les premiers c'est un peu comme pour les chars c'est très long pas manoeuvrable du tout mais à partir du tir le tir 6 je pense qu'il est il commence à être plus intéressant donc je vais vous montrer donc hop 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 où il est donc ça c'est le Dunkerque le Normandie voilà le Normandie donc là le Normandie bah il est c'est pas très manoeuvrable mais il a une bonne puissance de feu 3 x 4 12 canons bah il y en a pas beaucoup qui peuvent aligner ça et ensuite vous avez le Bretagne ici lui conception en scène est toujours une bonne artillerie puisque quand même vous avez 5 tourelles 2 x 5 10 donc 10 canons ça fait plus que les 9 qu'ont habituellement les navires avec 2 tourelles à l'avant mais ça exige par contre comme c'est très central il faut vraiment être perpendiculaire avant de cible ou parallèle à votre cible pour que toute la puissance de feu soit disponible et le problème c'est qu'à ce moment là vous avez de bonnes chances d'en prendre plein la poire voilà donc bah écoutez c'est terminé sur cette petite vidéo donc je vais terminer ici avec le Charles Martel je suis à 145 presque et voilà j'ai plus que 20 000 points d'xp et je débloquerai le Saint Louis et j'ai hâte de l'acheter parce que c'est quand même voilà je trouve que c'est des bons petits navires ciao à la prochaine à la prochaine